Cheminons en colère, on va pas se laisser faire ! L'Assemblée générale des grévistes de Montalasse s'est réuni dans le manga Vaud-Girard, mais étant donné que la direction ne nous met plus aucun loco à disposition pour réaliser la démocratie sociale, nous avons décidé de le faire ici et de voter soudainnellement pour montrer à tout le monde notre détermination, la poursuite du mouvement. Donc rentrez tous là les grévistes, allez-y, on est chez nous, on est en grève aujourd'hui, on est en mobilisation, on continue, on est déterminés, on va le montrer. Voilà, donc je rappelle quand même, à quelques points, nous avons des journaux destinés aux visagers, n'hésitez pas à venir les chercher, on va vous les donner, parce que nous on explique pourquoi est-ce qu'on est mobilisés pour vous, pour le service public. Donc voilà, donc clairement, les grévistes de Montparnasse sont déterminés à ne rien lâcher. Hier, les annonces de Macron, il n'y en a pas eu. S'ils sont déterminés, nous le sommes, nous aussi. Donc on lâchera rien, clairement. Donc je vais d'ores et déjà inviter les cheminots à se déterminer sur la poursuite du mouvement. Nous appelons d'ores et déjà, donc, nous la CGTA se mobiliser le 18 et le 19 avril prochain. Donc qui est pour appeler à la grève le 18 et 19 avril prochain ? Voilà le message que nous envoyons à la direction et au gouvernement. Nous ne lâcherons rien, nous appelerons à la grève, nous allons encore aller voir les cheminots, nous allons aller voir les usagers, nous sommes mobilisés pour eux, pour le service public. Et tous ensemble, on lâche rien ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Cheminots en colère, on ne va pas se laisser faire ! Cheminots en colère, on ne va pas se laisser faire ! Voilà, et nos revendications sont inscrites sur notre belle banderole, l'unicité de la SNCF, c'est ça qu'on veut, un vrai service public de qualité. Et pour ça, il faut des moyens, ça coûte, oui, ça a un coût, mais en tout cas, au moins, on pourra avoir un service public de qualité. Et maintenant, on va aller distribuer, nous, notre vraie info pour expliquer pourquoi est-ce que nous sommes mobilisés aux usagers. Et c'est surtout pour eux et pour le service public. Bravo à tous ! Dites-moi, monsieur, les annonces d'Emmanuel Macron hier ? Les annonces, déjà, je pose la question de quelles annonces, vis-à-vis de nous dire que son grand-père était cheminot et que lui, il sait ce que c'est le service public. Non, non, je ne pense pas qu'il sache ce que c'est le service public. Nous, on sait ce que c'est, par contre, parce que c'est notre métier tous les jours et nous, on veut le défendre. Le service public, c'est un service public fort, avec des moyens. Et aujourd'hui, on veut, alors, sous prétexte d'une concurrence, concurrence qui est fausse, puisque l'usager, lui, n'aura pas le choix. La seule concurrence qu'il va y avoir, c'est l'ordre d'appel d'offres pour l'exploitation de lignes avec des actionnaires privés qui seront là pour se faire de l'argent. Et nous, on ne veut pas ça. Le service public n'est pas là pour se faire de l'argent, mais le service public est là pour rendre service au public et donner l'accès à tous, de manière égale, à tous nos usagers. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est mobilisés, pourquoi est-ce qu'on est en désaccord complet avec les propositions du gouvernement. Et nous, nous avons d'autres propositions qui sont reprises dans un rapport qui a été remis au Premier ministre, qui s'appelle Ensemble pour le faire, qui a été remis au Premier ministre et qui, pour l'instant, a été balayé d'un revers de la main, puisqu'aucune proposition n'a été retenue, ni même débattue. Voilà, donc statu quo de la direction du gouvernement, sur un statu quo libéral, sur un chemin de fer qui doit être rentable, avec des actionnaires qui vont vouloir s'en mettre plein les poches, et nous, on n'en veut pas de ça. Voilà, ce n'est pas du tout notre conception du gouvernement. Le discours semble très roulé, mais dites-moi, que répondriez-vous à ceux qui disent que vous avez tout simplement peur d'une concurrence, ceux qui se pratiquent déjà ailleurs ? On a vu les dégâts que ça a fait, mais enfin voilà, il suffit de prendre un peu de recul, on a le recul sur le système agré, où de nombreuses catastrophes se sont produites, et où aujourd'hui le service public n'est pas là, avec des prix qui ont explosé, alors qu'on nous vend que ça va faire baisser les prix, ce n'est pas vrai. Et puis en France, on a d'autres exemples, effectivement, où c'est que cette fameuse concurrence est mise en place, et où est-ce que ça n'a absolument pas fait baisser les prix, et le service public n'est plus là, le service building n'est plus là. En tout cas, tel que nous, on le conçoit. Voilà, de service au public, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Cheminots, en colère, on ne va pas se laisser faire ! Cheminots, en colère, on ne va pas se laisser faire ! Merci. Merci.